Salam la famille, c'est Teaser, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'effet Belaïli 24h après sa signature, moins de 24h après sa signature à Brest, on a vu l'effet que sa signature a eu, mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description dessus, on parle du football mondial algérien et africain. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'effet de Youssef Belaïli, tout d'abord Youssef Belaïli a récupéré le numéro 24, Youssef Belaïli est la nouvelle star de Brest, on a vu dès qu'il a signé, les réseaux sociaux de Brest n'ont fait qu'exploser, n'ont fait que monter en nombre d'abonnés, Brest était à 400 000 abonnés sur tous les réseaux compris, aujourd'hui il dépasse le million, Youssef Belaïli a lui tout seul a ramené plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc à l'heure où je vais vous citer les chiffres, certes ça va faire qu'augmenter au moment où vous allez vérifier par vous-même, donc il y a eu plus de 7 000 sur Twitter, plus de 50 000 sur TikTok, plus de 250 000 sur Instagram et plus de 368 000 abonnés sur la page Facebook de Brest. Brest a fait que exploser avec cette signature de Youssef Belaïli, les maillots je pense aussi qui vont très vite partir, les maillots floqués numéro 24 de Youssef Belaïli, le stade va être plus rempli, il y aura plus d'Algériens dans les stades, là où Brest va jouer à domicile ou à l'extérieur, je pense surtout à l'extérieur, quand Youssef Belaïli va aller dans les villes, les Algériens vont vouloir le voir, c'est le chouchou des Algériens. Brest a sûrement fait signer le meilleur joueur algérien de ces derniers temps devant Riyad Mahrez, Youssef Belaïli qui est indispensable à l'équipe d'Algérie, on espère que ce transfert va lui faire du bien. On a vu l'engouement que ça a pris, lui qui a enfin signé en Europe, donc plus d'un million d'abonnés, les maillots qui explosent, les places de match qui vont exploser, je pense qu'il y aura beaucoup de drapeaux d'Algérie dans les stades là où Brest va jouer. Maintenant, il faut qu'il réussisse sur le terrain, on a vu qu'en dehors du terrain, tout a réussi, les gens ont bien aimé sa signature, les Brestois voulaient le faire signer. Maintenant, il manque plus que sur le terrain à montrer ce qu'il vaut, à montrer que c'est un joueur qui vaut mieux que Brest, qu'il peut aller dans un meilleur club. Certes, il a 30 ans, mais pourquoi pas d'ici 5 mois changer de club, aller dans un meilleur club de Ligue 1 du style Rennes, Marseille, pourquoi pas Lyon ou peut-être dans un autre club à l'étranger. Mais pour ça, il va falloir montrer qu'il est là pendant 5 mois, il va falloir qu'il l'explose, il va falloir qu'il continue sur cette lancée pour qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde, pour aller jouer cette Coupe du Monde avec l'Algérie, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et moi, je vous dis salam la famille. A la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Teaser. A la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'est la fin de cette vidéo.